Alors bonjour à tous les Capricornes, donc voici notre tirage général et sentimental pour le mois de juin. C'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. Il y a des personnes qui veulent à tout prix forcer, enfin bref, non, ne forcez pas. Par contre, ça peut parler aussi à ceux qui sont ascendants ou lunaires du cygne Capricorn. Alors on commence ici, on vous parle de changements. Apparemment, il y a des changements qui sont en train de se produire. Des changements qui sont là, apparemment, pour certains, puisque c'est au début du tirage. Donc on parle de changements et que par rapport à ces changements, il va falloir faire un choix. Alors soit il faudra faire un choix au niveau professionnel, excusez-moi, soit il vous faudra faire un choix au niveau sentimental. Et que par rapport à ce choix, eh bien vous allez vous sentir égaré, perdu, perdu. Et on vous demande avec la boussole de retrouver votre chemin. On vous demande, on vous dit que vous allez retrouver votre chemin. S'il est possible que vous vous sentiez perdu quelques jours, je ne sais pas, un certain temps. Mais on vous dit que vous allez retrouver votre chemin. C'est suite à ce choix que vous allez faire. Et vous allez retrouver donc le chemin, le bon chemin. Mais c'est quelque chose qui vous fait de la peine. Il y a quelque chose, je pense que c'est sûrement le fait de devoir faire un choix qui vous fait de la peine. Et que par rapport à ça, ça vous fait de la peine, ça peut vous apporter de la tristesse. Et que par rapport à cette tristesse, on vous dit que vous allez pouvoir vous retrouver avec quelqu'un grâce au pont. Vous allez pouvoir vous retrouver avec une personne. Vous allez pouvoir vous retrouver une personne, vous réunir éventuellement. Donc, mais il y a des changements, il y a des changements qui vont avoir lieu. Là, on vous parle de déménagement. Encore, vous voyez, ça insiste. En deux fois, changement et déménagement, c'est éventuellement déménagement. On vous parle de, ça peut être un changement, ça peut être de nouveaux horizons. De nouveaux horizons, un déménagement, un départ. Mais par rapport à ce déménagement ou ces nouveaux horizons, on vous dit que c'est une mauvaise direction. Quelque part, on vous dit non, ne le faites pas, que c'est une erreur. C'est une mauvaise direction que vous allez prendre et on vous demande éventuellement de faire demi-tour. Donc, évitez de partir comme ça, de déménager sur un coup de tête parce que ça va être une erreur. Et que par rapport à cette mauvaise direction, on parle d'un voyage à l'étranger. Un voyage, un voyage à l'étranger et éventuellement un voyage pour aller voir quelqu'un d'un signe poisson. Et vis-à-vis de cette personne, du signe poisson, on parle de foyer. Alors apparemment, vous voulez aller voir quelqu'un, mais on vous dit que c'est une mauvaise, c'est une erreur de faire ça. On vous déconseille de le faire pour aller voir quelqu'un chez lui, quelqu'un du signe poisson à part chez lui. Là, on vous parle de stérilité. Soit vous avez un souci de stérilité, ce sont des choses qui arrivent. Ou bien on vous parle d'une situation complètement stérile. Il se peut qu'il n'y ait pas de dialogue. Il se peut qu'il n'y ait pas de dialogue, qu'il n'y ait pas de dialogue avec une personne. Donc, c'est une situation stérile. Et par rapport à cette situation stérile, c'est à cause du mental. C'est dû au mental qu'il n'y a pas... C'est le mental qui vous bloque. Vous êtes bloqué par le mental. Alors, ça peut être vis-à-vis d'une personne qui est née en été. Ou bien ça peut être quelque chose qui va se passer en été. On n'est pas loin. Et par rapport à ce qui va se passer, peut-être durant les vacances, on vous parle de maison. On vous parle de foyer, de foyer, de maison. Et par rapport à votre maison, votre foyer, on vous dit que vous ressentez des sentiments harmonieux pour quelqu'un. Bon, on sentait des sentiments harmonieux pour une personne, mais par rapport à ces sentiments harmonieux, il y a un blocage. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a rien dans la matière. Il n'y a rien. C'est une situation tout à fait stérile. Ici, on vous demande de faire un travail par rapport aux vies passées. On vous dit que votre chemin de vie est encombré. On vous demande de nettoyer votre chemin de vie pour élargir votre raison. Donc, nettoyer votre chemin de vie pour élargir votre raison parce qu'il est encombré par rapport aux vies d'avant. Vous avez des choses en rapport avec les vies passées qui vous bloquent. Il y a des blocages donc à cause des vies passées, des choses que vous avez pu faire négatives puisqu'on vous demande de nettoyer votre chemin de vie. En rapport avec vos vies passées donc et que c'est en rapport avec de l'amour. Ça concerne de l'amour. Donc, vous devez faire un ménage par rapport à ce que vous avez pu, les expériences, les mauvaises décisions que vous avez pu prendre, les mauvaises attitudes que vous avez pu avoir vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis de quelqu'un pour qui vous aviez de l'amour. Et là, on vous demande d'ouvrir votre cœur pour être en phase avec ce qui est juste pour vous. Par rapport à cet amour, on vous parle de vos souhaits. Eh bien, on vous dit que vos souhaits vont se réaliser en phase avec vos vrais désirs. Et c'est apparemment, ça peut être lié à l'amour parce qu'il y a la carte de l'amour à côté. Donc, par rapport à l'amour, vos souhaits vont se réaliser en phase avec ce que vous souhaitez vraiment au plus profond de vous-même. Mais il y a un souci, vous êtes encore dans la colère. Vous êtes encore dans la colère malgré qu'on vous dit que vos souhaits vont se réaliser. Vous êtes dans la colère et on vous demande de vous libérer de cette colère intérieure, que cette colère trouble votre discernement. Donc, libérez-vous de cette colère que vous avez sur le cœur, là, on voit quand même, que ça trouble, ça vous empêche de voir les choses vraiment clairement, d'une façon claire. Et cette colère peut empêcher aussi à votre âme de se réveiller, de s'éveiller. Et on vous dit que votre âme, elle est en train de s'éveiller, que Mercure est en train d'éveiller votre âme. Mais il faut lâcher la colère parce que la colère bloque aussi. Là, on vous demande d'être courageux, alors soit ça peut être au niveau professionnel, on vous demande d'être courageux dans une relation ou au niveau du travail. Ça peut être aussi, d'être courageux, d'aller de l'avant, d'aller de l'avant, d'être courageux. Et vous avez à prendre une décision. Vous avez à prendre une décision, vous devez décider du résultat, de ce que vous voulez vraiment à la finale. Donc, et selon, par rapport à ce que vous avez décidé, on vous demande de vous purifier. On vous demande de vous purifier, on vous demande de vous purifier, de lâcher tout ce qui est négatif en vous. A commencer par le mental. Il faut déjà commencer par lâcher le mental parce que tout le négatif, c'est dans la tête. C'est au niveau de la tête. Donc, on vous demande de vous purifier et d'aimer votre corps. Donc, il est possible que vous n'aimez pas votre corps. Alors, on vous demande d'apprendre, d'aimer votre corps tel qu'il est. Vous êtes complexé par rapport à votre corps. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage qui est complexé vis-à-vis de son corps. Et par rapport à votre corps, on vous demande de chanter. Peut-être que le fait de chanter, ça peut vous permettre de vous libérer de certaines choses. C'est une façon comme une autre d'évacuer le stress, d'accepter certaines choses. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive d'une façon accélérée. Il y a un mouvement accéléré qui arrive. Et par rapport à ce qui arrive, ça peut être au niveau professionnel ou sentimental, on vous demande de garder l'espoir. On vous dit garder l'espoir. Garder l'espoir et... Étant donné ce qu'il y a quelque chose qui va arriver soudainement, on vous demande de garder l'espoir. Alors, oui, ça peut être sentimental ou professionnel. Et on vous dit qu'on parle du début de la prospérité. Alors, le début de la prospérité, ça peut être le début de la prospérité au niveau professionnel ou bien au niveau sentimental. Ou alors, ce que vous avez semé, bien, tout comme cette personne a semé un petit arbre et le petit arbre, il commence à donner des fruits. Oui, et bien, vous, c'est pareil, si vous avez semé des bonnes choses, et bien, on vous parle que vous allez récolter, récolter selon ce que vous avez semé. Mais on vous dit que vous êtes dans une attitude un peu trop autoritaire. On vous demande de, peut-être, de lâcher cette autorité. Que vous êtes trop... Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage qui est trop autoritaire. Et par rapport à cette autorité, on voit quelqu'un qui est complètement fermé. On dirait qu'il est fermé au dialogue, il est fermé à... Ouais, à tout. Il n'y a que lui, il s'impose, il ne veut pas écouter qui que ce soit. Lui, il a raison, même s'il a tort, il a raison. Bon, enfin, c'est ce genre de personne, voilà, c'est pas bon. Et donc, par rapport à cette autorité, eh bien, on vous demande de tenir bon. Il est possible que vous subissiez certaines choses vis-à-vis d'une personne, peut-être trop autoritaire. Et on vous demande de tenir bon, de tenir bon même si ça vous inquiète, eh bien, on vous demande de tenir bon. Là, on vous parle donc, avec la cégogne, on vous parle de changement, de changement éventuellement, de déménagement. Et on confirme, puisqu'il y a deux fois la carte qui vous annonce déménagement, départ, nouveaux horizons. Mais que par rapport à ces changements et déménagement, eh bien, on vous dit que vous vous lancez dans une situation stérile. Donc, dans quelque chose qui risque de ne pas aller. Ou alors, vous voulez vous lancer dans quelque chose, mais c'est une situation où il y aura apparemment rien qui se passera. Puisqu'on vous parle de stérilité. Mais il est possible aussi que vous ayez eu des petits soucis de stérilité au niveau sexuel. Mais bon, ça n'empêche pas que vis-à-vis d'un changement et déménagement, on vous dit que la situation, bon, en gros, c'est laisser tomber. Ne le faites pas. On vous décourage ou quoi. On vous demande quelque part. Déjà, en horizontal, on vous le déconseille. Et en vertical, c'est un peu la même chose. On vous le déconseille aussi. On vous dit qu'il y a une situation stérile. Donc, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue avec une personne ou dans une relation ou éventuellement par rapport à un travail. Aussi, ça peut être ça. Aussi. On parle de stérilité. On vous demande de déblayer. Vous avez à changer. Vous avez à purifier, à changer d'attitude. éventuellement, de déblayer votre chemin de vie. Ça veut dire changer d'attitude. Ne pas refaire les erreurs que vous avez fait dans le passé. Donc, en changeant d'attitude, en changeant votre comportement, eh bien, ça va, en nettoyant votre chemin de vie, ça va élargir votre horizon. Vous verrez mieux. Mais par rapport à ce déblayage, on vous demande d'être courageux. On vous demande d'être courageux pour le faire. Pour le faire, pour aller de l'avant. On vous demande d'être courageux. Et on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive d'une façon soudaine. Il y a quelque chose qui arrive de façon accélérée. Il y a un mouvement accélérée. Il y a quelque chose qui arrive. Alors, ça peut être justement quelque chose qui vous pousse à bouger. Ça doit être ça qui vous pousse à bouger. C'est ce changement. C'est le fait que vous ayez envie de partir. On a l'impression que vous allez partir comme ça sur un coup de tête. Là, on vous parle de choix à faire entre deux situations professionnelles ou entre deux personnes. Et que par rapport à ce choix, eh bien, apparemment, le choix que vous allez faire ne sera pas le bon. puisqu'on vous dit que c'est une mauvaise érection. Soit c'est le choix qui n'est pas bon ou alors, ben, il y a quelque chose qui ne va pas avec cette personne. Il est possible que vous fassiez un choix et que finalement, vous vous rendez compte après que c'était une mauvaise érection. Que vous n'avez peut-être pas fait le bon choix. Par rapport à cette mauvaise érection, c'est à cause du mental. C'est le mental qui vous fait, apparemment, c'est lié au mental. Si vous faites une mauvaise, si vous prenez une mauvaise décision, c'est lié au mental qui vous fait faire, aller dans une mauvaise direction. C'est lié au mental et que par rapport au mental, on vous dit que c'est lié à de l'amour. Si c'est, si par rapport à de l'amour, et on vous dit qu'en ouvrant, on vous demande d'ouvrir votre cœur, en ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Mais ouvrez votre cœur, dites ce que vous avez sur le cœur. Donc, on vous demande de dire ce que vous avez sur le cœur vis-à-vis d'une personne et qu'en disant ce que vous avez sur le cœur, eh bien, on vous demande de décider du résultat, du résultat final, finalement, parce qu'il se peut des fois qu'on prenne une décision et qu'après, on se dise, ben non, finalement, non, je ne vais pas faire ça, je vais faire ça. Donc, décider du résultat et par rapport à cela, on vous demande de garder l'espoir, de garder espoir. Ici, on vous dit qu'apparemment, il y en a qui se sentent perdus ou alors qui vont, qui sont, peut-être pour le moment, ils se sentent égarés et pour, comment dire, mais ils vont, on vous dit que vous allez retrouver votre chemin, vous allez retrouver votre chemin mais vous décidez de partir en voyage. Vous décidez de partir en voyage, de faire un voyage en été. Alors, en été ou alors avec quelqu'un qui est né en été, pourquoi pas, et par rapport à l'été, on vous parle de vos souhaits. On vous dit qu'en été, en été, que vos souhaits vont se réaliser en phase avec vos véritables désirs, ce que vous souhaitez au fond de vous-même. Mais, on vous demande de faire un travail de purification. On vous demande de lâcher tout le négatif, de faire un travail sur vous et lâcher tout le négatif et qu'en lâchant tout le négatif, eh bien, vous allez avoir le début de la prospérité concernant une relation, concernant un travail, enfin, c'est vous qui voyez. Il y a quelque chose qui va vous rapporter. Le fait de vous purifier, ça va apporter un début de prospérité, donc, c'est plutôt encourageant. Ici, on vous dit que vous êtes dans la tristesse, on parle de tristesse, on parle de tristesse, éventuellement, de souffrance pour quelqu'un d'un signe poisson. Et par rapport à cette personne du signe poisson, tristesse pour une personne du signe poisson qui est chez lui ou chez elle, et que par rapport à son foyer, sa maison, eh bien, on parle de colère. On parle de colère, cette personne est dans la colère et on vous demande de vous libérer de cette colère intérieure qui a le trouble de votre discernement. Cette colère, c'est apparemment du fait que vous n'aimez pas votre corps. Cette colère, c'est vis-à-vis de votre corps. C'est vis-à-vis de votre corps et par rapport à votre corps et c'est aussi par rapport à de l'autorité. Vous êtes très autoritaire concernant votre corps. Il y a une autorité vis-à-vis de votre corps ou alors une autorité vis-à-vis de ce que vous attendez du corps soit le vôtre soit celui d'une personne avec qui vous êtes. Enfin, vous êtes très autoritaire là-dessus en rapport avec le corps. Et vous, c'est comme ça, comme ça et ce n'est pas autrement. donc voilà. Alors ici, on vous parle de rapprochement. Vous allez vous rapprocher de quelqu'un. On vous parle de vous retrouver avec une personne chez vous, soit chez vous, soit chez elle, dans une maison. Enfin, votre domicile ou alors le domicile de cette personne. Et par rapport à votre foyer, on parle de sentiments. On vous dit que vous avez des sentiments harmonieux. vous ressentez des sentiments harmonieux pour une personne avec qui vous avez un lien, pour quelqu'un que vous avez dans le cœur. Et par rapport à ces sentiments harmonieux, eh bien, on vous dit que votre âme, elle est en train de s'éveiller. Que les sentiments harmonieux que vous ressentez font que votre âme s'éveille grâce à la planète Mercure. donc votre âme, elle se réveille petit à petit. Et elle est en train de s'éveiller grâce à la planète et grâce au fait que vous ressentez des sentiments harmonieux pour quelqu'un. Par rapport à cette planète Mercure, on vous demande de chanter, on vous demande de chanter, de chanter, d'être dans la gaieté. mais on vous demande aussi de tenir bon. Il est possible aussi que vous soyez, pourquoi pas, dans le domaine de la musique et que vous aimez chanter, que c'est votre, que c'est peut-être votre métier. Et donc, on vous demande de chanter tout simplement parce que le fait de chanter, ça permet aussi de se libérer du stress, de se libérer de voir les choses autrement. Et on vous demande de tenir bon. De tenir bon, ça peut être vis-à-vis d'une relation par rapport à ces sentiments harmonieux que vous éprouvez ou alors soit c'est par rapport à une relation, soit c'est par rapport à autre chose. On vous demande de tenir bon et il est possible que vous soyez fatigué d'attendre, mettons, fatigué d'attendre quelqu'un et on vous dit, on vous dit de tenir bon. Ce qui veut dire que quelque part, si on vous demande de tenir bon, c'est qu'il y a quelque chose de positif qui va arriver. Ici, on vous parle d'ouverture. On vous dit qu'il y a ou qu'il va y avoir une belle ouverture. Alors, au niveau professionnel, au niveau sentimental ou dans les deux, pourquoi pas. et par rapport à cette ouverture, on vous dit qu'il y a du retard. Il y a quelque chose qui a pris du retard, soit au niveau professionnel ou sentimental. Il y a quelque chose qui a pris du retard. Par rapport à ce retard, vous ne savez pas quelle décision prendre. Vous avez un choix à faire entre aller à gauche ou aller à droite. Et vous êtes à un carrefour. Vous êtes à un carrefour concernant un examen. Concernant un examen, concernant des démarches où vous retrouvez un carrefour. Vous ne savez pas ce que vous allez faire concernant un examen ou des démarches administratives en rapport avec l'étranger. Alors, c'est un rapport avec l'étranger. Donc, ça peut être un nouveau pays, un autre pays ou une autre ville. Et que par rapport à l'étranger, on vous parle d'un voyage. Donc, apparemment, vous allez faire des démarches pour partir à l'étranger, pour aller à l'étranger. Des démarches en rapport avec l'étranger par rapport à l'étranger. Vous allez partir. Vous allez partir faire un voyage. Mais par rapport à ce voyage, on vous parle de la naissance. Alors, ça peut être la naissance d'une relation, la naissance d'un bébé, enfin, la naissance d'un projet. Mais, par rapport à cette naissance, bien, on vous parle de vol. Il y a quelque chose que vous allez sentir comme si on vous volait quelque chose, quelque chose ou quelqu'un. la perte de quelque chose ou de quelqu'un, vol, perte, enfin, et que par rapport à ce vol ou cette perte, eh bien, apparemment, vous allez devoir, on parle de justice. Il est possible que vous soyez amené peut-être que par rapport à ce... C'est peut-être un vol ou une perte et que vous allez devoir aller voir quelqu'un dans le domaine de la justice ou aller voir, je ne sais pas moi, les... ou voir à l'avocat ou voir quelqu'un dans le domaine de la justice et cette justice par rapport à un travail. Ah, donc, il est possible que vous ayez un petit souci par rapport au travail. On parle de justice en rapport avec le travail et que par rapport à ce travail, eh bien, on vous dit que c'est quelque chose qui arrive d'une façon rapide. C'est quelque chose qui arrive soudainement, brusquement. C'est quelque chose qui arrive rapidement et c'est en rapport avec le travail et c'est un... C'est un vol, c'est un vol ou une perte de travail éventuellement et que par rapport à ça, vous allez voir quelqu'un qui travaille dans le milieu de la justice. On parle de travail et on vous parle de... On vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive donc soudainement mais vous, 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 vous aspirez à des choses, comment dire, vous êtes quelqu'un qui aimait dominer. Tout comme cet homme domine, il domine, il est sur une falaise et il regarde la mer, il domine. il domine, il domine la mer. Vous aimez la puissance, vous aimez la puissance, vous aimez dominer. Et vous êtes trop dans la puissance. on vous demande de lâcher cette attitude de puissance, de domination et c'est en rapport avec des enfants et par rapport aux enfants, on vous demande de retrouver cette pureté, de retrouver de la pureté, de retrouver l'amour universel, de retrouver l'innocence d'un enfant. De retrouver l'innocence d'un enfant et là, on vous parle d'un engagement. Alors, il se peut qu'il y ait des enfants avec une personne avec qui vous souhaitez vous engager et il est possible que vis-à-vis de cet engagement vous ne soyez pas sûr de vous. Vous manquez de confiance en vous. Vous manquez de confiance, vous ne vous sentez peut-être pas à la hauteur et pourtant, on vous parle de rêve. Il est possible que vous rêviez de cette personne. Il est possible que vous rêviez que vous fassiez des rêves vis-à-vis de cette personne. Ou alors, oui, par rapport à l'engagement, vous faites des rêves vis-à-vis d'une personne. Mais par rapport à ces rêves, on vous parle de séparation. Apparemment, vis-à-vis des rêves que vous faites, vous voyez peut-être une séparation. On parle de séparation avec une personne et on vous dit qu'un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Et pourtant, avec et pourtant, il y a une séparation des malgues. Pourtant, il y a une bonne entente avec cette personne. Il y a une entente plutôt amicale, enfin, un spiègle, enfin, on parle de complicité. On parle d'espiègle, mais il y a un problème de confiance. Il y a un problème de confiance en vous. Soit c'est l'un des deux qui n'a pas confiance, qui a un souci de confiance. Et par rapport à la confiance, eh bien, malgré le problème de confiance, on vous dit qu'il y a une forte attraction entre vous. Il y a une forte attraction, vous êtes attiré par cette personne et on vous dit de laisser vos amis vous aider. Donc, apparemment, vous n'osez peut-être pas faire aller de l'avant vis-à-vis de... Ou alors, il est possible aussi que vous soyez en triangulaire parce que moi, je trouve que ça fait quand même un petit peu étrange. Parce que d'un côté, on parle de séparation, on parle de... On parle de séparation, donc ce qui veut dire que vous êtes séparé avec une personne. Soit vous êtes séparé... Il y en a un des deux qui a pris l'initiative qu'il y a une séparation et pourtant, on vous dit qu'il y a quand même cette bonne entente. Il y a une bonne entente, il y a... Et puis, de l'autre côté, on vous parle de manque de confiance. Pourtant, il y a une attirance, une attirance, une attraction entre vous. Mais, vous avez besoin des amis, des autres, de vos amis pour vous aider. Laissez vos amis vous aider, demandez accepter le soutien des autres et c'est en rapport avec votre âme jumelle et par rapport à votre âme. Alors, attendez un instant. Oui, on vous parle d'un nouvel amour, ce qui veut dire que... Oui, ben... C'est un nouvel amour, on vous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Cet âme jumelle, il est possible que... Pourtant, vous n'avez pas confiance en elle, en elle ou en lui. On parle d'âme jumelle et que cet âme jumelle est un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques et on vous dit que c'est une relation karmique, et que c'est une personne que vous avez déjà trouvée dans le passé, dans d'autres vies. Mais, dans le passé, il y a eu des tromperies. Alors, soit il y a eu des magouilles, je suis désolée, mais pour le terme, mais, soit il y a eu des personnes qui vous ont trompées ou alors c'est vous qui avez trompé cette personne avec qui vous avez un lien karmique. Enfin, on vous dit que dans le passé, il y a eu tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Il y a eu des tromperies en rapport avec un mariage. Alors, pour moi, j'ai eu l'impression qu'il y a eu des tromperies dans un mariage. Comme s'il y avait des personnes qui ont trompé dans un mariage pour séparer deux personnes. Mais ça, c'est dans le passé, dans les vies passées. Et par rapport à un mariage, eh bien, on vous demande ou alors il est possible que vous avez connu dans cette vie-ci des tromperies dans un mariage et que, mais, on vous demande quand même de rester optimiste pour votre vie amoureuse. On vous dit qu'on vous demande d'avoir des pensées positives et que la foi vous apportera l'amour. Et on vous demande aussi d'avoir une conversation de cœur à cœur, de parler honnêtement de cœur à cœur de vos sentiments avec votre partenaire. On vous dit que pour le moment, il y a plutôt des problèmes de finance et de carrière entre vous. Donc, il y a des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. mais on vous demande d'exprimer ce que vous, d'exprimer ce que vous, l'amour que vous ressentez, de vous lancer, de faire le premier pas. Et on vous dit qu'il y a des facteurs religieux qui sont un problème dans votre vie amoureuse. Donc, on vous demande de vous aimer d'abord. Ne comptez pas sur, voilà, on vous parle de respect de vous-même qui vous rend plus attirant. On vous demande de vous aimer, vous d'abord. Avant de, ne comptez pas sur l'amour de quelqu'un d'autre. Aimez-vous pour vous sentir bien. Et on vous dit que vous méritez l'amour. Donc, si on vous dit que vous méritez l'amour, c'est que vous, vous croyez que vous ne le méritez pas. On vous dit que vous êtes digne d'être aimé. Tout le monde mérite d'être aimé. Donc, on vous demande de pardonner, de pardonner et d'apprendre. Et on vous demande de libérer le passé. Vous vivez davantage. En libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Vous avez à pardonner des choses qui se sont passées dans, ça peut être dans le passé dans cette vie-ci, ça peut être dans le passé, un passé dans d'autres vies. OK. Il y a des choses qui vous ont marqué. Et on vous dit qu'il se peut aussi qu'il y ait des enfants qui influent, que votre vie amoureuse est influencée par les enfants aussi. Donc, il se peut, non seulement vous devez pardonner et apprendre, mais il se peut qu'il y ait des enfants. Mais on vous demande de faire un effort. On vous demande de faire un effort où on vous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, faites un effort même si ce n'est pas facile. Mais on vous demande de faire des efforts quand même. De faire un effort et de vous isoler afin de vous déconnecter du monde, donc de vous déconnecter du monde, de réfléchir, de méditer. Enfin, voilà. Mais écoutez, j'espère que ce tirage pourra quand même vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.